Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine, lundi 15 août 2022, 11h50, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez, j'ai commencé à découvrir, parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école, l'importance des cycles solaires dans l'histoire terrestre et de la vie sur Terre, et de l'implication des cycles solaires sur le climat, sur la température. C'est fondamental, mais vous admettrez avec moi que ce qu'on nous enseigne à l'école, ça n'a rien à voir avec les principes fondamentaux qu'on devrait tous avoir, de connaissances générales, pour faire face à la vie. Un de ces principes-là, c'est, il n'y a rien pour rien dans la vie, puis si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles fort pour l'avoir, c'est pas une kilique de la cabale qui nous gouverne, qui va te donner quoi que ce soit, c'est eux autres qui prennent tout. Mais on a cette idée-là, qui clame toujours que l'État-providence va tout te donner, ces bons politiciens, ces bons élus, ces socialistes, ces communistes vont tout te donner, ils t'enlèvent tout. Et que si tu veux quelque chose dans la vie, tu as intérêt à aller le chercher toi-même, comme ça, tu ne devras rien à personne, entre autres. Mais laissons ça de côté pour s'intéresser à cette question-là qui est fondamentale. Les changements climatiques. On a vu que ça a été politisé au maximum. Mais les changements climatiques sont cycliques, on en parle souvent ici. Il y a sûrement une implication de l'activité humaine qui a un lien avec surtout l'augmentation de la pollution. Peut-être indirectement aussi, mais il n'y a rien de clair là-dedans sur les modèles de température, mais il n'y a vraiment rien de clair là-dedans. C'est vraiment encore beaucoup d'inconnus. Mais c'est très politisé, et on l'utilise à grande échelle, cette politisation-là, démonisation de l'activité humaine sur le climat. Mais quand on regarde ce qui se passe, dans le passé, il y a eu de ce qu'on appelle ces grands minimums solaires, le dernier, le plus important, le grand minimum de Mander, puis je vais revenir là-dessus. C'est important parce que ce qu'on voit en ce moment, ça semble être vraiment le début d'une minière de glace, selon beaucoup, beaucoup de scientifiques et beaucoup de preuves. Et on va sauter là-dedans ensemble parce que c'est important de comprendre ce qui s'en vient. Je vous l'ai dit, politiquement, socialement, économiquement, financièrement, cosmiquement, climatiquement, on est dans un alignement de cycles qui s'en reviennent, se rencontrer. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour l'humanité. Pour le reste, ça vient, ça part, ça ne change pas grand-chose pour l'ensemble de l'écosystème mondial terrestre. Mais pour nous, il y aura des implications incroyables, puis on les voit déjà. Maintenant, le discours, parce qu'on voit, il y a eu des périodes chaudes, comme dans tous les étés, il y a des canicules, il y a des années où c'est plus important que d'autres. Ça amène plus de sécheresse certaines années que d'autres. Et naturellement, ce sont l'eau de feux de forêt qui, la plupart du temps, sont déclenchés de façon criminelle ou accidentelle par inadvertance ou même, des fois, la foudre ou d'autres raisons. C'est à vous de tirer vos propres conclusions. Maintenant, les scientifiques sont en train, je vous en avais parlé hier, d'alerter la population américaine, entre autres, du sud des États-Unis, qu'on a eu une méga sécheresse, puis qu'on pensait s'en aller vers une méga sécheresse à long terme, mais là, on change de discours, puis on prévient les gens qu'on pourrait s'en aller vers une inondation extraordinaire. Puis on le voit dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup d'inondations soudaines, beaucoup de pluie, des zesses, des précipitations, des fois, d'une année en une heure, une heure et demie ou deux heures, des rivières atmosphériques, un terme qu'on entend de plus en plus. Et il y a une cause à ça, il y a des causes scientifiques, dans tout cas, qui s'expliquent scientifiquement, entre autres, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui viennent, dans la haute atmosphère, créer une autre couverture nuageuse d'humidité qui fait que, déjà, il y a une couverture nuageuse énorme qui amène ces précipitations historiques et même, voire, bibliques. Il y a eu, dans le passé, des déluges. Attendez-vous à ce que, peut-être, on vive une autre période comme celle-là, d'un grand déluge, c'est à peu près tout ce qui nous manque, entre autres. Et on va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc, ce matin, on nous dit que, imaginez-vous, la sauce à spaghetti est menacée alors que la crise d'eau frappe les tomates. C'est publié ce matin. La Californie est le leader mondial de la production de tomates de transformation. La variété qui est mise en conserve est utilisée dans les cuisines commerciales pour fabriquer certains des aliments les plus populaires. Le problème est que la pire sécheresse en 1200 ans oblige les agriculteurs à faire face à une crise d'eau qui sape la récolte, menaçant de faire encore grimper, naturellement, les prix de la salsa et la sauce à spaghetti. Nous avons désespérément besoin de plus, a déclaré Mike Montna, chef de la California Tomato Growers Association. Dans une interview, nous arrivons à un point où nous n'avons plus de stock pour continuer à répondre à la demande du marché. Le manque d'eau réduit la production dans une région responsable d'un quart de la production mondiale, imaginez-vous, c'est quand même pas rien, ce qui a un impact, naturellement, sur les prix des produits à base de tomates. Donc, je vous laisserai le lien, vous irez de Yahoo Finance, vous irez lire ça, c'est hallucinant. Donc, il y a cette méga sécheresse. Mais là, maintenant, je vous en avais parlé hier, il y a un lien de Strange Sound, mais là, c'est le USA Today qui reprend cette nouvelle-là ce matin. Bien, ça a été publié le 13 août, en fait, mais la nouvelle est arrivée ce matin. Une inondation catastrophique en Californie, ensoleillée et sèche, est déjà arrivée et ça peut être de nouveau une menace. C'est sur la plume de Mike Schneider du USA Today. On voit ici une image de la grande inondation de 1862. On va aller voir c'était quoi cette inondation-là ensemble. La grande inondation de 1862 a été la plus grande inondation de l'histoire enregistrée de l'Oregon, de l'Oregon, du Nevada et de la Californie, se produisant de décembre, écoutez ça, de 1861 à janvier 1862. Il a été précédé de semaines de pluie, de neige continue dans les très hautes altitudes qui ont commencé dans l'Oregon en novembre 1861 et se sont poursuivis jusqu'en janvier 1862. La grande inondation a été la plus grande inondation de l'histoire. Elle a été précédée de semaines de pluie, des semaines de pluie. L'événement a été couronné par une tempête intense et chaude qui a fait fondre la forte charge de neige qui était tombée, la fonte des neiges qui a ensuite résulté à inonder les vallées, inonder et balayer les villes, les moulins, les barrages, les canaux, les maisons, les clôtures des animaux domestiques et les champs en ruine. Si ça ne ressemble pas à un délu, je me demande ce que c'est. Il a été décrit comme la perte catastrophe jamais survenue en Californie. Donc, les tempêtes ont causé environ 100 millions de dollars à l'époque. Imaginez-vous, on estime qu'au moins 4000 personnes ont été tuées dans les inondations, soit environ 1% de la population de l'État à l'époque. Wow! Et ce régime météorologique qui a causé cette inondation ne provenait pas d'un événement de type alligno et d'après les relevés météorologiques existants de l'armée et privée, il a été déterminé par le courant jet polaire qui était au nord, car le nord-ouest du Pacifique a connu un régime pluvieux, d'où, pour la première moitié de décembre 1861. Donc, imaginez-vous, on parle, voyez-vous, déjà de ce courant jet qui est complètement déréglé. J'en ai parlé déjà récemment, mais ça, c'est une autre raison qui explique ce qui se passe en ce moment. Donc, le USA Today revient là-dessus. Une nouvelle étude souligne et soulève des inquiétudes quant aux inondations alimentées par le changement climatique, naturellement, qui font chuter d'énormes quantités d'eau sur la Californie, emploie la sécheresse. Un scénario improbable qui s'est déjà produit auparavant, alors que la sécheresse intense, les incendies de forêt, les tremblements de terre sont généralement la principale préoccupation dans l'Ouest. L'étude publiée vendredi, donc c'est vendredi dernier, met en garde contre une autre crise qui se profile en Californie, les mégas inondations. Il note que le changement climatique augmente le risque d'inondations qui pourraient submerger les villes et déplacer des millions de personnes à travers l'État. Il indique qu'une tempête extrême d'un mois pourrait apporter des pieds de pluie à certains endroits, plus de 100 pouces à des centaines de kilomètres de Californie. Bien que le scénario puisse ressembler à quelque chose d'un film, eh bien, c'est déjà arrivé, comme on vient d'aller le voir. La Californie a connu de graves inondations tout au long du 20e siècle, notamment en 69, 86, 87, mais une inondation venue de plus loin dans le passé, la grande inondation de 1862, est observée par les chercheurs, alors que la menace pour les Californies grandit, imaginez-vous, de jour en jour. Wow! Les chercheurs tirent la sonnette d'alarme car une inondation de cette ampleur, raconte le USA Today, aujourd'hui aurait des effets bien plus dévastateurs, naturellement, dans un État qui est désormais le plus peuplé, imaginez-vous, au monde. Wow! Ces orages intenses ont frappé les Californies pratiquement sans relâche de la veille de Noël de 1861 à janvier 1862, raconte le Scientific American dans un article de 2013, dans The Coming Megastorm, les grandes méga-tempêtes à venir. Le flux d'eau a créé une immense mer intérieure, une région d'au moins 300 000 de longs laissant le centre et le sud de la Californie sous l'eau jusqu'à six mois, selon le magazine. Les eaux de cru s'étendaient jusqu'à 60 000 de diamètre, ont décrit les chercheurs dans leur récente étude sur les risques d'inondation. Wow! Chers amis, préparez-vous. Et pendant ce temps-là, on revient au grand minimum solaire et il y a 11 prédictions que je vous laisserai dans la boîte de description qui proviennent de scientifiques quand même très crédibles pour le prochain grand minimum solaire. Il y a de plus en plus de preuves qui nous avertissent que la prochaine époque sera celle d'un refroidissement terrestre brutal en raison d'une relative stagnation de la production solaire, du cycle solaire et du Soleil. La durée exacte et la profondeur de ce prochain refroidissement du minimum solaire est encore incertain et les paramètres impliqués, c'est-à-dire les rayons cosmiques galactiques, l'activité géoménétique et le flux du vent solaire restent mal compris. Cependant, il y a de grands esprits au travail et ci-dessous, j'ai rassemblé, nous dit l'auteur, 11 des meilleures hypothèses basées sur des articles scientifiques publiés par des chercheurs respectés dans le domaine et voici la liste qui commence par l'éminent astrophysicien russe M. Abdoussamatov bien qu'il n'y a pas d'ordre particulier dans sa liste, qui raconte en 2016 l'époque quasi-centenaire du nouvel âge glaciaire a commencé fin 2015 après la phase maximale du cycle solaire 24, le début d'un grand minimum solaire est prévu dans le cycle solaire 27 en 2043 et le début de cette phase de refroidissement profond dans ce nouveau petit âge glaciaire serait en 2060. L'affaiblissement progressif du Gulf Stream conduit à un refroidissement plus fort dans la zone de son action en Europe occidentale et dans les parties orientales des États-Unis et du Canada les variations cycliques quasi-bicentenaires ainsi que les influences successives très importantes des effets de rétroaction causales sont les principales causes fondamentales des alternances correspondantes de la variation climatique du réchauffement au petit âge glaciaire. Donc, il y a M. Sarkova qui nous dit que le soleil est entré dans un minimum, un grand minimum solaire moderne 2020-2053 qui conduira à une réduction significative du champ magnétique solaire et de l'activité comme pendant le minimum de mondes conduisant à une réduction notable de la température terrestre. De 1645 à 1710, les températures dans une grande partie de l'hémisphère nord de la Terre ont plongé lorsque le soleil est entré dans une phase calme, maintenant appelée le minimum de mondes cela s'est probablement produit parce que l'irradiance solaire totale a été réduite de 0,22 %. Cela a conduit à une diminution de la température terrestre moyenne mesurée principalement dans l'hémisphère nord en Europe de 1 à 1,5 degré. La réduction d'une température terrestre au cours des 30 prochaines années peut avoir des implications importantes pour différentes parties de la planète sur la croissance de la végétation, l'agriculture, l'approvisionnement alimentaire et le besoin de chauffage dans les hémisphères nord et sud. Ce refroidissement global pendant le prochain grand minimum solaire 2020-2053 peut compenser pendant trois décennies tout signe de réchauffement climatique et nécessiterait des efforts intergouvernementaux pour résoudre des problèmes de chaleur et d'approvisionnement alimentaire pour l'ensemble de la population sur Terre. Et là, ça continue. Il y a tous les autres qui sont là. Donc, fascinant, très inquiétant et les évidences semblent quand même être là. Imaginez-vous dans l'hémisphère nord et sud en ce moment on est en hiver. On a des records en Équateur de froid. Le sud de l'Argentine a subi un mois de juillet très froid. Les pénuries d'énergie arrivent cet hiver et des centaines de millions de personnes souffriront de tout cela. Record de froid qui tombe en Australie occidentale alors que la troisième l'anilia se construit. Quatre pieds de prévision de neige pour les Andes du Sud. Bermude et Porto Rico sont dans le froid en ce moment. Réduction des stocks mondiaux de céréales. La neige rare d'été frappe l'Alaska la glace de mer du détroit de Béring le détroit de Béring le détroit de Béring le Béringer refuse de fondre. Imaginez-vous c'est toute une histoire de la neige tombe dans les gammes de... alors que le souffle antarctique balaye l'ouest de l'Australie dans les gammes de Sterling des domaines de ski sont ouverts pendant des semaines supplémentaires en Nouvelle-Zélande les Britanniques se préparent aux pannes d'hiver aux pannes de courant le gouvernement est d'abord un plan d'urgence imaginez-vous wow l'Islande connaît cette température la plus froide on peut skier en Afrique australe plus de neige que prévu sont prévues pour les États-Unis le Canada et l'Europe et ça continue comme ça et ça continue comme ça chers amis moi je ne sais pas mais c'est très très inquiétant ce qui est en train de se passer au-delà de toute la distraction qu'on nous donne au quotidien ça c'est ce qui s'en vient de réel et il n'y a personne qui semble se soucier de ça l'élite ne semble pas de se soucier de ça non plus comment on va faire face à tout ça cette crise-là d'un grand minimum solaire c'est pas mal plus inquiétant que quoi que ce soit d'autre qui est en train de se passer et les modèles sont sans vraiment ne pas se tromper moi je vous l'ai dit depuis longtemps c'est pas parce que je suis plus fin qu'un autre mais j'ai écouté puis j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là il y a 5-6 ans ceux qui me suivent vous l'avez vu et c'est fondamental ça va au-delà de toute partisanerie politique ça n'a rien à voir c'est comment on va faire face grâce à tout ça nous autres le reste de l'écosystème va s'arranger vu plein d'autres défis et est passé à travers depuis des milliards d'années la Terre est passée à travers tous les défis que tu peux imaginer des aires de glace des centaines de milliers d'années de glaciation des comètes des astéorites des destructions totales il ne faut pas oublier que l'activité volcanique en ce moment est très intense depuis 3-5 ans et ça ça contribue en plus à ce refroidissement qui s'en vient wow la Terre est passée à travers des renversements de pôles des tsunamis des tremblements de terre tout ce que tu peux imaginer des augmentations de température il y a 10 000 ans il y a eu une augmentation de température qui a fait fondre le détroit de Béringer ça s'est rejulé là maintenant c'est rejulé la glace n'a pas fondu cet été dans l'Arctique l'Antarctique des températures record de froid donc moi je ne sais pas mais préparez-vous parce que ce qui nous attend ce n'est pas une sinecure déluge froid famine peste guerre tu peux toutes les nommer wow qui l'a cru mais c'est là et ça dépasse les écritures on se retrouve bientôt mais commencez déjà à vous préparer on se retrouve Sous-titrage ST' 501